Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique. Qu'est-ce qu'il pense de l'arrivée du président français en RDC, Emmanuel Macron, mais également quelles sont ses recommandations et ses analyses en rapport avec les processus électoraux, surtout avec les irrégularités notamment enregistrées à Massima Nimba, son fief électoral, où un président d'un centre est arrêté avec d'autres personnes qui détiendraient des cartes d'électeurs vierges. Ça pose problème, mais également au définitif, quelle est son analyse sur la récente sortie médiatique de l'ancien président de la centrale électorale Korné Inanga ? Madame et messieurs, nous sommes en face de l'honorable Moussa Kalema, député national et président d'un parti politique, à savoir le PVR, parti des vertus républicaines. Honorable Moussa Kalema, bienvenue. Je te salue Charlie. L'entrée de jeu, je l'ai dit à l'annonce de cette émission, le président français est attendu ici à Kinshasa, le 4 de ce mois, mais son arrivée a beaucoup de contestations au niveau national. Est-ce que vous partagez cet avis de la population ? Je crois que le problème n'est pas celui de partager l'avis de la population, les problèmes et les savoirs. Qu'est-ce que je pense de l'arrivée du président Macron ? Effectivement. Je crois véritablement que nous avons beaucoup de temps à perdre. Je suis en train de me poser la question, d'abord, que vient faire le président Macron dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que l'État est bien choisi ? Face à l'Afrique qui est en train de changer et de prendre conscience de l'assigétissement de son peuple pendant des années par le néocolonialisme et le colonialisme, par les forces de la négation et de la fermeture, les forces obscurantistes, et ceux qui maintiennent l'Afrique dans l'esclavagisme le plus aberrant, je lui pose la question, il est porteur de quel message ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les Congos ont encore besoin des messages ? Ou les Congos ont besoin des actes qui parlent ? Les pragmatismes. Les pragmatismes, les réalismes, et surtout la pratique. Alors, celle du chef de l'État congolais, qui sait, je ne sais pas si c'est sur son invitation, ou si c'est sur sa démonte, parce que même là, la communication est toujours constipée, il n'y a pas de clarté dans la manière de communiquer de la présidente de la République, c'est une note que, véritablement, je ne sais pas quelle est l'importance de sa mission, quels sont les discours dont il s'est rapporteur, lorsque malheureusement, il est considéré comme étant parmi ceux qui sont en train de tirer de ficelles, ceux qui arment, la mets en visible, ceux qui travaillent contre la République démocratique du Congo, je note que le président Macron, avoir la manière dont ils ont donné la direction, la présidence de la francophonie au Rwanda, c'est une préveille ou contre ce monsieur, vous, une haine viscérale, et contre notre pays. Si ça dépendait que de moi, franchement, je pouvais dire que c'est sans objet, et je considère que son arrivée, pour moi, c'est sans importance, parce que ça ne changera absolument à rien sur le plan politique comme sur le plan sécuritaire, étant entendu que ce sont des gens qui nous conspirent et qui nous espionnent et qui conspirent contre la République. Voilà. Emmanuel Macron, je cite, était un hypocrite, un traître, un parrain des Kagame, disent certains compatriotes. Ils ont tort ou raison ? Non, je crois que je n'ai pas à dire qu'ils ont tort ou qu'ils n'ont pas raison. La réalité est qu'il ne faut pas qu'on fasse porter tout à Macron. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le pays qui a un budget militaire de plus de 4 milliards. C'est pas Macron qui soutient militairement Kagame, même si aujourd'hui, il est en train de parrainer, bien entendu, des millions de l'Union européenne. Il faut qu'on soit correctiste, il faut qu'on soit vrai. Être vrai, ça veut dire appeler les chiens par son nom et les chats par son nom. Ça veut dire que nous savons que les Rwandais tirent sa force des États-Unis d'Amérique, et notamment de la famille Clinton. Et les Rwandais tirent également sa force de la Grande-Britagne. Vous savez, c'est qu'il y a failli avoir lié avec ce transfert de personnes considérées des parias en Angleterre qu'on devrait envoyer aux Rwandais qui ont un problème d'étendue. Et donc, je note que, oui, il fait partie du triangle mortel qui décime à l'Est, mais il ne porte pas la lourde responsabilité. Et du coup, le premier soutien du Rwanda, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est bien entendu la Grande-Britagne. Et on peut citer d'autres pays. Et donc, tous les Occidentaux, disons, les fameux membres du Conseil de sécurité, en dehors de la Russie et de la Chine, je crois que les autres, sont des soutiens probables des Kagamé. Voilà. Donc, les Congolais ne peuvent rien attendre de la France pour mettre ou résoudre la question de la sécurité à l'Est. que vous avez suivi. Vous savez qu'il nous a posé une question à ce président français sur ce qu'on pouvait attendre par rapport à son arrivée et par rapport au discours que le chef de l'État qui a tenu en Suisse, même si ce n'était pas le plateau indiqué pour le chef de l'État, parce que c'était un conseil des ministres. mais le chef de l'État posait un problème des sanctions. Je serai content, je serai convaincu les jours où j'apprendrai que la France a pris des sanctions sérieuses comme il le faut avec la Russie, comme il le faut avec d'autres pays. Donc, je note que ça sera une distraction. Encore une fois, ils sont nés dans la distraction. Les autorités congolaises sont dans la distraction. Ils sont dans les histoires folkloriques. Ils sont sur les apparences, mais ils ne vont pas dans les fonds. Alors, on va changer un peu de chapitre, honorable, parce que je l'ai annoncé à l'introduction. Nous devons aussi parler pour ces situations électorales. Déjà, plus de 25 millions de Congolais sont en relais. C'est des chiffres présentés par la Commission électorale nationale indépendante de Séni, précisément par son président Dini Kadima. Vous croyez à ces chiffres ? Vous savez, mon frère, c'est compliqué. Vous savez, au regard de ma position, je suis, outre que je sois chef d'une formation politique, je suis quand même secrétaire général d'une grande communauté, je suis pratiquant musulman, je suis aussi très mal à l'aise de toujours mettre en difficulté, de toujours dire la vérité qui contredit les mensonges qu'on met sur la place publique. Bon, c'est la Séni annonce qu'il y a 25 millions, mais la Séni reconnaît au jour d'aujourd'hui qu'il y a une fraude massive, il y a des irrégularités caractérisées. La Séni reconnaît également qu'il y a la déportation des compatriotes, même des étrangers qu'on a essayé d'enrouler. c'est le cas de Massima Nimba, je l'ai suivi par... Votre chef électoral. Mon chef électoral, je l'ai suivi, je l'ai suivi, je l'ai suivi, cette affirmation que je l'ai tenu, mais je l'ai suivi hier parce que c'est sorti des bouches dans... des cellules qui sont impliquées dans les dossiers, dans la défense, la partie de la personne arrêtée par le service de sécurité dans cette affaire-là qui confirme qu'il y a même un bourrombé qui a été enroulé, semble-t-il, dans les Massima Nimba. Je parle au conditionnel parce que moi, je n'ai pas encore vérifié les faits, même si aujourd'hui, j'ai, bien entendu, l'identité de ce monsieur et la photo. Je note qu'aujourd'hui, tout devient difficile de croire à une Séni qui donne, il y a des fois, des informations non vérifiables. Donc, c'est difficile. Et parmi ces là, il y a combien de doublots ? Parce que nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, on peut acheter une carte électrique à partir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a arrêté même des gens ici, dans la Tchangou, qui livrent des cartes sur les réseaux sociaux. Et ça, ça vient de la Séni. Lorsqu'on apprend qu'il y a des gens qui disposeraient des machines, des kits chez eux à domicile, c'est le cas de l'accident de Tchikapa. Et c'est le cas également de la personne qu'on a arrêtée qui s'est revenu de ma circonscription. Donc, c'est difficile au jour d'aujourd'hui de faire foi à tout ce qu'elle a signé est en train d'avancer comme chiffre. Voilà. Au regard des faits que vous venez d'évoquer d'ailleurs tout à l'heure, beaucoup plus précisément dans votre fief électorale qui est Massime Animba, où un centre, un chef d'un centre a été appréhendé avec quelques personnes qui étaient nées, les cartes électeurs vierges. Quelles sont les recommandations aujourd'hui de l'honorable Moussa Kalim qui est un fils du terroir ? Vous savez, je suis un homme, vous me connaissez. Je suis différent des autres politiques qui pensent qu'il faut s'enrichir quand on vient en politique, qui vont se mettre à la place de l'État pour faire ce que l'État doit faire. Moi, en tant que lit au jour d'aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être la centinée de la République. C'est d'éveiller à ce que les maires se reviennent, à ce que les gens reviennent sur les grands chemins. Au regard de tous ces aléas, de toutes ces anomalies, ces incongruis, ces ratés, au regard également de faits avérés, confirmés par des communiqués de la Cénie, signés par les prêts d'engadiments, j'ai dit que le processus, comme je l'avais d'ailleurs dit sur ton plateau, avant même qu'on commence, que le processus ait biaisé. Logiquement, poursuivre sur cette lancée, se préparer des troubles demain. Parce que je sens déjà qu'il y aura des troubles. Je sens déjà que tout est faussé. Je sens déjà la fraude caractérielle qui est déjà prévisible. Quand des gens ont déjà... Vous savez, même à l'époque, quand on parlait de fraude, je n'ai jamais entendu parler de fraude au niveau de l'enrôlement. Mais ici, c'est au niveau de l'enrôlement, d'inscription des électeurs. Imaginez-vous si on commence déjà à frauder à ces niveaux, ça sera comment au niveau des élections pour le mal dite ? Le pire. Ça sera le pire, ça sera le chaos. Oui, on est en train de préparer les chaos. Dans ces conditions, il faut arrêter les processus. Et qu'est-ce qu'il faut ? Je vous ai dit, il faut une CENI désintéressée, apolitique. Il faut une cour constitutionnelle dépolitisée véritablement au service de la justice comboise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On doit changer. Parce que, vous avez constaté que tout ça, ça prouve à suffisance la qualité des individus qui sont placés dans nos centres, qui sont placés au niveau de la CENI pour conduire les processus. Nous sommes dans une forme de médiocrité qu'il faut rapidement corriger. Si on ne le fait pas, et franchement, le pays va tanguer, le pays va imploser. Et je me dis même, est-ce que ces gens ne sont pas au service des forces négatives, des forces de la fermeture de ces mêmes qui complotent pour imploser le pays ? Un pays qui est déjà divisé, disloqué, un pays qui est déjà en fait balkanisé sans qu'on le dise. Et maintenant, voilà, on voudrait, on a trouvé une formule magique pour imploser aujourd'hui l'Ouest du pays à travers ces élections qui seront des élections chaotiques. Je l'ai toujours demandé, honorable, est-ce que tout ce que vous êtes en train de demander aujourd'hui pour que nous ayons un processus électoral crédible, apaisé, selon le temps, nécessiterait un report ? Est-ce que vous seriez d'accord qu'il y ait un report pour que vous puissiez vous mettre autour d'une même table et on discutait ? Le problème, c'est que nous n'avons pas commencé à demander ça aujourd'hui, nous avons commencé à demander depuis que nous avons commencé, nous avons mis, on a démarré les processus de la loi électorale. Nous avons déjà fait comprendre. Et je voudrais vous dire que si au jour d'aujourd'hui, il y a eu changement de majorité à l'Assemblée nationale, c'est du fait qu'en fait, déjà à l'époque, les voix se sont levées pour dire la manière dont on procédait pour désigner les animataires, notamment de la Cour constitutionnelle, était un forfait, c'était un hold-up, c'était franchement un coup de force et que ce n'était pas normal. On devait respecter la procédure. Et lorsqu'on a fait la loi électorale, vous avez suivi des voix s'élevées au niveau des FCC, au niveau des Lamouka et au niveau d'autres forces, d'autres collègues députés comme c'est Sanga et les autres pour dire qu'on est en train de forcer la note, qu'on est en train de se mettre sur une fausse route et qu'on est en train de déviller et qu'il fallait arrêter et avoir un bureau qu'on s'en souhaite de la CDI. Et donc, d'abord, je voudrais que ça soit très clair, ce n'est pas aujourd'hui que nous demandons que les choses soient faites d'une manière normale. Et vous savez, lorsqu'il y a alternance dans un pays, les changements, ça veut dire qu'on ne cherche pas un changement négatif. On cherche un changement positif pour faire avance le pays. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que les élections risquent d'être d'abord le processus lui-même électoral. Le processus d'enrôlement est pire que tous les processus électoraux que nous avons connus dans ce pays. Ça, vous et moi, nous sommes d'accord sur cette question. Lorsque la CDI elle-même reconnaît que les machines, les imprimés se trouvent, on ne sait pas par quelle magie entre les mêmes individus, ça signifie qu'effectivement il y a un problème. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas ? Je vous ai indiqué que pour faire ces choses-là, on n'a pas besoin de beaucoup d'états. J'ai dit dans deux semaines, maximum, on peut arriver à régler les problèmes de la CDI, on peut arriver à régler les problèmes de la Cour constitutionnelle. Et s'il le faut, bien entendu, annuler ces processus, oui, les acteurs politiques autour d'une table trouveront une solution pour qu'on arrive à des résultats apaisés, qu'on ait des élections libres et surtout transparentes qui ne vont pas imploser le pays. Tout peut avoir lieu dans deux semaines, c'est l'avis de l'honorable Moussa Kalema et au nom de la démocratie, les avis sont également partagés. Croyez-vous que ces assises prendront nécessairement deux semaines ? On n'a pas besoin des assises de Gérard Sinko, on n'en a pas besoin. Parce qu'on ne voit pas, nous ne cherchons pas le partage des responsabilités aujourd'hui. Il n'y a plus rien à partager. Et je vous ai indiqué autrefois que cette affaire de négociation pour le partage du pouvoir des responsabilités, c'est une vaste escroquerie. C'est inacceptable, c'est immoral. Aujourd'hui, nous avons besoin tout simplement d'avoir une CENI composée de personnes intègres, de personnes désintéressées, de personnes qui rendront un jugement impartial et une Cour constitutionnelle est bien entendu composée sur base des principes qui régit la Cour constitutionnelle, une Cour dépolitisée et une Cour nationale, pas une Cour tribalisée. résoudre le problème de la Cour constitutionnelle et du bureau de la CENI n'est qu'une paire des manches, mais aussi le problème de l'insécurité à l'est du pays. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit à Genève que si l'insécurité partait toujours son plein, cela serait plutôt aussi l'une des raisons et il ne s'y réponde. Non, il ne faut pas que l'insécurité devienne un prétexte. On dirait qu'en fait tout le monde est d'accord que cette insécurité perdure. Vous savez, moi je suis très inquiet. Le fait qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les voies se sont levées, nous tous nous sommes mis pour condamner avec fermeté cette agression, nous tous nous avons apporté un soutien défectible à notre armée et au jour d'aujourd'hui, nous avons même privé notre peuple des libertés fondamentales à l'est du pays avec l'État des chèches. Au jour d'aujourd'hui, il y a appelé interdiction pour l'achat des armes mais je constate malheureusement que nous marchons en réquilons. Je commence à douter sur la sincérité des autorités et des dirigeants de ce pays. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont tous des vendus et des traîtres qui sont dans les cours qui veulent que le pays soit balkanisé. Les élections devront avoir lié dans ce pays et qu'il faut tout faire, tout tenter, tout mettre en œuvre pour que l'armée soit capable de bouter en dehors l'armée rwandaise déguisée au M23. Nous l'avons déjà fait dans le passé et nous pouvons encore rééditer cet espoir. Je voudrais indiquer que lorsque Mousset arrive, quelques ans, 2000, je crois, des ans après, c'était la guerre, la guerre totale contre la République et où il y avait des troupes étrangères rwandaises, organdaises et les autres. Mais on a fini par mettre terme à cette crise et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les chefs de l'État ne doivent pas trouver des prétextes de l'insécurité parce que cette insécurité est entretenue. Vous savez, on a dit qu'il y avait des députés qui étaient, il me semble, qui détenaient les armes. Nous avons suivi, notre président de l'Assemblée nationale a dit non, c'est ça, il y a eu de la tribune. Mais aucune mesure n'a été prise. C'est la même chose. Nous avons appris par la bouche du chef de l'État que les bataillons dont on parlait, bataillons des 300, 400 personnes, en réalité, il n'y avait personne dedans, il n'y avait que 30 personnes dedans. Mais nous n'avons pas suivi ces sanctions. Personne n'a aucune tête qui est tombée. Pas des arrestations. Et donc, tout est fait pour que les choses brisent, pour que la République puisse tanguer. Eh bien, si on ne fait pas les choses comparablement, c'est que je crois, je crains fort qu'on puisse avoir une révolution dans le pays. Je pense que dans une demi-heure, on ne saura pas tout dire. C'est vrai qu'on aura chapitre par chapitre, allais-je dire. On entend justement à la fin de cet entretien, je dois rappeler que vous êtes président du PVR, parti politique. Dans quel état d'esprit vous vous retrouvez ou dans quel état d'esprit avez-vous appris ce que l'ancien président de la CNI, qu'on est un homme, a déclaré que les résultats des élections de 2018 proviendraient d'un accord politique ? Martin Fayounou, avait-il raison de réclamer la vérité des Irmes ? Je crois que l'histoire de la vérité des Irmes n'était pas l'affaire simplement de Martin, c'était l'affaire de tout le monde. Dans quel état d'esprit ? Moi, je suis toujours dans la résistance. Je pense que, je voudrais d'abord qu'on sache que tout le monde n'est pas un homme d'État, tout le monde n'est pas un homme politique. Les vrais problèmes dans ce pays, on fait mélange éthérocrites et malfaisons, on utilise des termes sans qu'on sache le fondamental de ces termes qu'on utilise. On pense que tout le monde, quand on devient député, on devient politicien, c'est faux. Et on pense que tout le monde est homme d'État. Non, c'est faux. La déclaration du président Honoré Hernanga de la CDI, franchement, franchement, n'a pas honoré la République. Logiquement, si on avait une justice impartiale, la justice, elle serait déjà saisie et on aurait même tenté d'enviter le président Nanga pour qu'il explicite sa pensée lorsqu'il dit qu'il y a eu accord politique, qu'est-ce qu'il sous-entend par cet accord politique ? Là, c'est également votre souhait. C'est mon souhait le plus ardent. Il faut qu'on clarifie les choses. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il voulait dire, exactement, parce qu'il y a des sépitations, chacun, il y a des interprétations, chacun son interprétation. Alors, c'est à lui, Nanga, de nous dire l'accord politique dans la question consistait à quoi ? Je ne fais pas de la spéculation, c'est à moi. Mais s'il y a eu accord politique et que les résultats qui ont été annoncés ne sont pas les résultats, la vérité des urnes, eh oui, la Cour doit annuler, la Cour constitutionnelle doit annuler les élections du chef de l'État. Si c'est de cela qui s'agit, c'est très clair qu'il faut invalider le chef de l'État. Lorsque, dès qu'on constate qu'il y a eu fraude et que le prév sont avérés, la personne qui est passée par le deal perd les élections. Et c'est lui qui avait gagné prend le pouvoir. C'est ça, la gravité. Si c'est dans ce sens-là qu'Nanga devrait parler, ça veut dire qu'il y aura de problèmes sérieux dans le pays. Et si tel est le cas, donc c'est Martin Fahulou qui doit remplacer... Mais si c'était Martin Fahulou qui a gagné les élections, qui avait gagné les élections, il est tout à fait normal qu'il puisse prendre la place, sa place qui a été malencontreusement confie à quelqu'un d'autre. Si Nanga nous confirme que c'était Martin, ben oui, nous allons, nous. Et moi, les partis d'ouverture républicaine vont demander à ce que Martin soit réhabilité dans ses droits. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai dit que Nanga doit clarifier sa position, doit clarifier son discours, il doit expliciter ça devant le président de la Cour des Cassations, par exemple, le procureur général prétend la Cour des Cassations, le procureur de la Cour des Cassations, s'il vous plaît. Il doit clarifier sa position, il doit clarifier son langage, il doit donner des explications claires pour que ça ne crée pas de confusion dans la tête des Congolais. On arrive sûrement à la fin des décisions d'entretien, honorable Moussa Kalema, autorité morale du PVR, partie des vertus européens que votre dernier mot pour ces numéros. Votre dernier mot est que le pays va très mal aujourd'hui. Il ne va pas très mal, il va trop mal aujourd'hui. J'ai de la migraine, vous savez, j'ai des insomnies quand je vois la manière dont le pays est en train d'être conduit. Un pays qui aujourd'hui est montré dans la culture des mensonges et des lingers. Voyez-vous ? Regardez même ce qui s'est passé autour de cette affaire de ce jeune homme qu'on a arrêté chez moi, de chez moi qu'on a arrêté à Kintyasa. Suivez les débats dans les réseaux sociaux, suivez les débats dans les médias et vous allez vous rendre compte que notre pays est descendu trop bas. Et on cite l'un de votre frère sur cette affaire qui est même dans les gouvernements. On l'a dit, Didier Manzik. Écoutez, écoutez, je n'oserais jamais moi, Moussa, citer les noms de qui que ce soit des membres du gouvernement. Même si je ne brille d'informations dans ce sens-là. C'est à la gestion de clarifier les faits. Mais le problème, inciter les gens, acquiser les gens des complotés contre un membre du gouvernement, c'est trouvable, ça. En ce qui me concerne, je profite des sémicôts pour dire que tous ceux qui sont cités dans cette affaire de la fraude électorale, en fait, qui se sont cités dans cette affaire de cartes d'électeurs, de vierges, d'enrôlement de personnes à des centres fictifs ou bien domicilaires, tous ceux sont de la même plateforme, ils sont des lignes sacrées. Au niveau des Massimanias. Au niveau des Massimanias. D'ailleurs, même au niveau des Chikapa. Et donc, qu'est-ce que moi, je viens faire dedans ? Qu'est-ce que je viens faire dedans ? Est-ce que je peux comploter avec des amis qui sont d'un autre bord politique pour discréditer quelqu'un qui est de leur famille politique ? Je ne trouve pas. Et vous savez, Moussa fait la politique de la vérité et combat la culture des mensonges, de la médiocrité et de l'ingé. Et c'est pourquoi je demande, comme les catholiques nous demandent, que toute la vérité soit faite dans cette affaire. Il faudra que le juge, effectivement, se saisit de cette affaire. Il faut que les courts et tribunaux se saisissent de cette affaire. Il faut que le parquet se saisit de cette affaire de manière que tous ceux qui sont impliqués dans la paigre électorale soient effectivement sanctionnés conformément à la loi de la République. et je crois que ça, c'est la justice. Et ça va rassurer le peuple. Voilà. Moi, ce que je vais demander, c'est cela. Mais pour le moment, je crois qu'il faut arrêter ce processus qui est émaillé, franchement, de... des fautes gravissimes, trouver des machines entre les mains des individus, trouver les cas des électeurs entre les mains des communes des mortels, ça, ça a discrédité notre pays, même sur le plan extérieur et je crois que il faudra qu'on s'arrête. Il faudra que la lumière soit faite. On le rappelle, Moussaka, et moi, je rappelle que vous êtes président du PVR. Merci de nous accorder votre précieux temps. C'est à moi de vous remercier, mon ami. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant de l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous, nous puissions parler le même langage et tous, nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique. C'est pourquoi? D'accord.